Jésus dit à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je ? Puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens. Travailler à la terre, je ne le puis. M'en dit, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison, quand je serai destitué de mon emploi. Et, faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, Combien dois-tu à mon maître ? Sans mesure d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris cinquante. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu ? Sans mesure de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris quatre-vingts. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamou.